Alors que la LOPSI 2, loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, vient d'être adoptée par le Sénat, il est un village à Toulouse qui résiste encore à la prairie des filtres. Bruno, 36 ans, fait partie des habitants du camp et cela fait deux ans et demi maintenant que cet ex-ouvrier a décidé de changer de vie. Ça s'est fait naturellement par une pression sociale et économique de nos sociétés. Ça m'a amené à faire des choix qui ont été de plus bosser pour un patron, pas de la même manière en tout cas. Et puis voilà, c'est de développer des alternatives d'économie solidaire. Ils sont une centaine à s'être rassemblés dans ce camp autogéré autour de valeurs communes comme la liberté, la protection de l'environnement et l'habitat alternatif. On est en train de mettre en place un pouvoir policier pour interdire aux gens de penser, d'agir et de vivre différemment. C'est un peu ça parce que quand on a la censure d'Internet, c'est quand même un sacré contre-pouvoir pour le peuple. Donc ça fait partie de ça. Et puis par rapport à nous, nos façons de vivre, ça s'associe déjà par rapport à l'habitat, mais aussi c'est manger différemment, c'est éduquer nos enfants différemment, se soigner différemment. Créer du lien social, aller à la rencontre des touristes, c'est fort ce de faire depuis 10 jours, mais pour combien de temps encore ?